La STQ a annoncé une série de mesures pour bonifier l'offre de services dans l'Est du Québec. En fait, la Société d'État s'est entendue avec les différents partenaires, les opérateurs des traverses dans l'Est du Québec, pour qu'ils débutent leur saison plus tôt cette année. Donc on peut vous dire que le CNM Évolution, qui effectue la liaison entre Rimouski et Forestville, débutera sa saison le 18 avril au lieu du 23 mai. La Traverse Trois-Pistoles-Les-Escoumains entamera sa saison le 20 avril. Et comme on vous le mentionnait hier, le NM Trans-Saint-Laurent revient en service ce vendredi 12 avril. Donc les gens pourront voyager facilement pour le congé de Pâques. Et parallèlement, la STQ maintient la liaison aérienne entre Montjoli-Sette-Île et Baie-Comeau, et ce jusqu'à la fin du mois de juillet. Présentement, l'horaire est affiché uniquement jusqu'à la fin du mois d'avril par contre. Et le CTMA Voyageurs demeure en service pour desservir la clientèle des camionneurs et du transport lourd jusqu'au 31 mai. En effectuant deux allers-retours, les jeudis, vendredis et samedis, voici le porte-parole de la Société des traversiers. L'objectif de prolonger la liaison aérienne jusqu'à la fin du mois de juillet, c'était un objectif pour que les gens puissent prévoir leur déplacement. Alors évidemment, on est conscient qu'à cette période-là de l'année, ce sont les vacances. Les gens veulent pouvoir planifier à l'avance, réserver leur hôtel, leur camping, leur voyage, peu importe. Donc l'objectif, c'était d'avoir une prévisibilité dans l'offre. Évidemment, le plan A, c'est toujours d'avoir une liaison maritime de grande capacité à cette période-là de l'année, à la traverse Matane-Bécomo-Bogbo. Par ailleurs, Katia, on est toujours dans l'incertitude pour la saison touristique. Martin, on attend toujours d'avoir une confirmation pour ce qui est d'un navire de remplacement qui pourrait remplacer la desserte en attendant le retour du F.A. Gauthier. Vous savez, toute l'industrie touristique, l'industrie économique des régions de Matane et de Bécomo-Bogbo sont très inquiets, notamment pour la saison estivale qui s'en vient très bientôt. La clientèle hors Québec est très friande d'un circuit Bas-Séland-Gaspésie-Côte-Nord. Et c'est vendu comme ça au hors Québec. Donc, je pense que ça va être important, oui, qu'il y ait un bateau et qu'il y ait un lien pour que ces gens-là qui ont planifié leurs vacances, parce que quand tu es sur l'hors Québec, tu planifies encore plus vite que quand tu es un Québécois, il va falloir qu'il y ait une desserte qui les satisfait aussi et qui est fonctionnelle.